Bonjour à toutes et à tous, à l'heure où je sors cette vidéo, nous sommes au mois de décembre et qui dit décembre dit Noël. Tu as été sage j'espère. Noël est une fête chrétienne d'origine romaine et elle commémore la naissance de Jésus de Nazareth. Cependant, aucun texte chrétien ne précise quel jour dans l'année est né Jésus-Christ. Et il faut remonter en 336 après JC pour retrouver la première célébration chrétienne de cet événement qui s'est déroulé à Rome. Avant la christianisation du monde occidental, la fête qui avait pour date le 25 décembre correspondait à la naissance de Sol Invictus, le soleil invaincu, une divinité solaire de l'Empire romain au IIIe siècle. Une occasion de fêter aussi à l'époque le solstice d'hiver. La naissance de Sol Invictus et de Jésus de Nazareth était alors fêtée communément jusqu'à l'an 380 où l'on ne fêtait alors plus que la naissance de Jésus. Cependant, il fallut attendre plus de 3 siècles pour que Noël devienne une fête religieuse officielle et 2 siècles supplémentaires pour que cette fête soit généralisée. Le mot Noël possède la même étymologie que certains termes des grandes langues romanes comme l'italien, l'occitan, le catalan ou encore le portugais, ainsi qu'avec certaines langues celtiques. Et le père Noël dans tout ça ? Eh bien, il n'est pas si vieux. Enfin, celui dont on parle de nos jours en tout cas. Il fut inventé en 1850 par un illustrateur new-yorkais qui s'est alors basé sur la légende de Saint-Nicolas ainsi que sur différents poèmes et récits. Pour info, le vrai nom de Saint-Nicolas était Nicolas de Myre, aussi appelé Nicolas de Bary. Il était évêque et il est mort à Myrie, en Lycie, l'actuelle Turquie, en 345. La tradition veut qu'à la Saint-Nicolas, les enfants qui ont été sages durant l'année reçoivent des friandises et des cadeaux. Et c'est encore donc le cas aujourd'hui avec le père Noël. Le père Noël a aussi pour nom Santa Claus pour les pays anglophones ou encore Weihnachtsmann. Voilà, en Allemagne. Et bien évidemment, encore beaucoup d'autres noms selon les pays. La couleur du père Noël ? Eh bien, il n'a pas toujours été rouge. L'imagerie française le montre habillé de vert, de bleu ou encore de gris. Ce n'est qu'un peu avant 1914 qu'il adopte la couleur rouge. Et ce n'est pas à cause de la couleur de Coca-Cola qui est rouge comme beaucoup ont dû l'entendre dire, mais tout simplement car Saint-Nicolas portait parfois une cape rouge. Dans le milieu des années 1800, les illustrateurs ont commencé à prendre pour habitude d'habiller le père Noël en rouge. Et dans les années 1930, Coca-Cola, via ses publicités, immortalise et rend commune cette vision d'un père Noël rondouillard habillé de rouge et de blanc. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un show et une Noël, de bonnes fêtes et je vous dis à la prochaine tout le monde. A plus, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz